Il y a des fois dans la vie où il faut jeter son cerveau, c'est-à-dire que quoi ? Que des fois l'homme il est là, il pense trop et il dit ouais mais si je vais comme ça, comment je vais faire, si je vais être comme ça, comment je vais faire ? On se pose des fois, on se pose trop de questions. Le Rabbeinu Bachaye, il a un dererh dans son commentaire de la Torah, comment il fait ? C'est qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle paracha, il t'apporte un passouk de Michelet, des proverbes, et il donne une introduction par rapport et au passouk et ce qu'on va voir dans la paracha. Et il dit qu'en vérité des fois un homme, il croit que tout lui, c'est lui qui fait tout dans le monde, ok ? En vérité l'homme, c'est pas lui qui fait tout. L'homme il a une partie, il doit faire, il doit commencer à faire, commencer à faire des projets, mais savoir laisser dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, terminer ce projet. Ce n'est pas à toi de terminer le boulot. Le boulot, tu commences. Des fois, mes trucs, comment je vais faire, regarde, il y a des trucs, il n'y a pas le temps. Calme-toi, calme-toi, détends-toi mon frère, vas-y, commence, fais, rencontre, tape, parle, essaye de faire, et après tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir toutes les portes. Mais si toi tu te poses toute question souvent, les gens qui font pas Shabbat ou les gens qui truquent, ouais non mais attends, si vous voyez, mon compte Shabbat, c'est mon chiffre de fer de 3 semaines, si je ne travaille pas, comment je vais faire, calme-toi. Il y a un dieu sur terre, jusqu'à avant que tu sois là, le monde y tournera, après tu sois là, le monde y tournera. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, Akadosh Baruch Hu, il sait très bien, c'est lui qui a créé la machine. Donc quand quelqu'un écrit quelque chose, tu vas créer un objet, tu vas créer un ustensile, tu vas créer un appareil électrique. Le meilleur personne qui sera à l'utiliser, une des meilleures personnes qui sera à l'utiliser, ça sera toi. Pourquoi ? Parce que tu connais toutes les failles et tous les problèmes et toutes les fonctions de l'appareil. Donc lui, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné certaines directives à suivre pour savoir comment se comporter. J'ai un ami qui habite à Modine, Modine, ici pas très loin de Rabot, à une demi-heure. Et il m'a dit un jour, j'ai pris le taxi pour aller en France, je devais voyager en France, donc je vais aller à l'aéroport. Je prends un taxi, il y a un mec qui vient me chercher en taxi, il va me mettre une petite casquette comme ça, il y a la cinquantaine et tout ça. On conduit, il met mes valises, on monte et tout. Et le taxi, l'Israélien, il aime bien parler avec les clients. En France, il ne parle pas. En France, il dit là, si tu ne lui parles pas, tu ne lui dresses pas un mot. Moi, quand je monte en taxi en France, je n'arrête pas de leur parler. Ils sont étonnés, ils me regardent, ils croient que j'ai bu quelque chose avant de monter ou quoi. Alors, ça va, il faut se détendre, il faut... En Israël, c'est comme ça, tac, il discute, tout ça. Et le taxi lui dit, ne me regarde pas comme ça, moi, je suis chômeur Shabbat. Je ne t'ai pas regardé. Je ne t'ai pas regardé, ça veut dire quoi ? Il a dit, non, tu sais quoi, moi, ça fait 16 ans, 16 ans, il lui dit comme ça, ça fait 16 ans que je suis chômeur Shabbat. Il dit, tu sais comment j'ai commencé à faire Shabbat ? Mon copain, il dit, non, il dit, regarde, une fois, j'ai pris avec moi chemin inverse de toi, de l'aéroport à une certaine ville. J'ai pris un juif, à Kfar Shabbat, j'ai pris un juif qui habitait Bechlal dans un autre endroit. Et il monte avec moi, tout ça, au bout de 10 minutes qu'il est en train de conduire, que je suis en train de conduire, il me dit, oh là là, je suis désolé, j'ai oublié mon portefeuille. En général, un taxi, quand tu lui dis, tu as oublié ton portefeuille, qu'est-ce qu'il fait ? Ou tu te dégages, tu descends ici, ou il ferme les portes, il appelle tout de suite la police pour venir te faire payer. Il dit, regarde, c'est ma carte d'identité, je suis désolé, regarde, j'habite à telle adresse, je ne veux pas te voler. J'ai donné le sac à ma femme à l'aéroport, il y avait tout dedans, j'ai complètement oublié mon portefeuille. Viens demain, ou s'il faut que c'est moi qui me déplace, je me déplace, dis-moi combien ça coûte la course, je te paye, voilà ma carte d'identité. Il m'a dit, moi, taxi, j'ai vu un juif comme ça, Khabad, avec une bataille, j'ai dit, bon, il a l'air d'être quelqu'un de confiance, on lui fait confiance. Il dit, maximum, j'ai son adresse, en Israël, la carte d'identité, il y a tout, tu ne peux pas mentir, tu as l'adresse et tout. Il dit, maximum, je lui envoie des mecs à l'adresse. Bon, le lendemain, je l'appelle, Bémet, tu es arrivé là-bas, j'avais une course à côté, j'arrive, il descend, il me donne l'argent, et on commence à parler, il me dit, dis-moi, en tant que taxi, toi, tu ne fais pas Shabbat ? Il dit, Shabbat, c'est ma journée, je fais ma journée, Shabbat. Il dit, regarde, moi, je voyage beaucoup, j'ai de l'argent, ce n'est pas ça qui manque, je suis prêt à faire un business avec toi. Le Khabad, il dit au taxi, il lui dit quoi ? Il lui dit, regarde, donne-moi tes fiches de paye, trois derniers mois, tu me dis combien tu gagnais, enfin, combien tu gagnes par mois, maintenant, tu me donneras, dans trois mois, tu te signes un contrat, dans trois mois, tu m'apportes tes fiches de paye, ce que tu perds, la différence, c'est moi qui te paye, et tu ne travailles pas Shabbat. Ce que tu perds, c'est-à-dire la différence, tu ne travailles pas, tu ne travailles pas samedi. Le mec, le taxi, il lui dit, tu es prêt à signer devant un avocat ? Il lui dit, ouais, il n'y a pas de problème. Il lui dit, d'accord, alors on signe. Ils sont partis, ils sont signés, il lui a dit, le taxi parle avec celui-là qui est dans la voiture, mais non, il me dit, ça fait 16 ans que je ne suis pas parti le voir. Il me dit, tu sais pourquoi ? Parce que je n'ai jamais gagné moins que ce que je gagne au Shabbat. Il veut dire, quand quelqu'un, tu jettes ton cerchel, tu fais confiance, des fois, il y a besoin de quelqu'un qui te donne ce putsch-là, cette rifa, le fait de commencer à faire la chose. Mais quand tu fais confiance à Hachem, tu lui vas main dans les mains avec lui, alors à Kadosh Baruch Hu, il ne te laisse pas. à Kadosh Baruch Hu, il te dirige. Alors des fois, c'est dur, mais tu dis, non, mais c'est là. Je vois que je vais me planter. Je vois que je vais me planter. Ne me dis pas. Hachemim, ils ont dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça dans la Torah. Tu te dis, on doit suivre. Même si les sages, ils te disent, quand je te dis ça, je ne vous parle pas des babakouls, ou des babas au Rome qui viennent, qui disent, vas-y, je ferme les yeux, je te fais une brachat. Avec, fermez les yeux, c'est 100 shekels, en ouvrant les yeux 50 shekels, ou un truc. Je ne te parle pas de ces gens-là. Je te parle des vrais tzadikim. Quand tu vas voir quelqu'un et il te dit, c'est un tzadik, tu sais qu'il est cool au Torah, il est entièrement à la Torah. Il te dit, voilà, fais comme ça, il te donne des conseils. Et tu vois que c'est vraiment, qu'il va, tout ce qu'il fait dans la Torah. A l'époque, il donnait un conseil, les types, ils ne comprenaient pas, mais les médecins, ils leur avaient dit le contraire, tout leur avait dit le contraire. Et c'était comme ça, comment ça se passait ? Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont la connexion Wi-Fi directe. Donc, ils savent exactement ce qui va se passer avant que les gens entournent, ils savent ce qui va se passer. La même chose, fais confiance. Dis à Kadosh Baruch Hu, dirige-moi, je me suis entre tes mains. Je suis entre tes mains, moi je fais les choses, toi tu termines. Si on fait comme ça, à Kadosh Baruch Hu, dirige-moi. Baruch Hu, Adonai l'Olam, Amen, Amen.